Bonjour, en préambule, n'hésitez pas à mettre un pouce, donc à liker, à vous abonner si vous le souhaitez et par la suite à interagir dans la partie commentaire. J'espère que vous allez bien. Vous allez découvrir le troisième épisode traitant des résolutions au jardin potager pour 2024. Si vous n'avez pas encore vu les précédents et alors qu'attendez-vous, je vous invite à le faire ultérieurement. Dans l'introduction, j'ai évoqué les likes ainsi que le fait de s'abonner. Merci de le faire. Votre geste est indispensable pour soutenir la chaîne et écrire un commentaire fait avant tout plaisir à lire et permet également que mes réalisations soient mieux référencées par l'algorithme de YouTube. L'hédonisme est une doctrine philosophique qui comprend notamment l'épicurisme avec des différences dans ses deux courants qui visent la recherche des plaisirs. Si j'ai choisi le nom hédoniste, dont le titre, c'est pour que l'idée sous-jacente parle à un large public. Avec mon jardin potager pour 2024, j'ambitionne d'être le plus possible hédoniste, être dans le plaisir en continuant à faire fi des dogmes. Il faut cultiver comme ceci, il ne faut pas mettre cela sur la terre, etc. Je le répète, je cultive depuis 17 ans. Sur ma chaîne, je ne serai jamais dans les guéguerres stériles, en pensant être plus docte qu'un ou qu'une autre. Le plaisir, la bienveillance, l'entraide, les échanges sont les piliers de ce médium qui est aussi le vôtre. Les dramas, très peu pour moi. L'année dernière, j'avais déjà fait en sorte d'être dans cet état d'esprit, prendre un plaisir incommensurable à faire mes semis. La pointe, toujours vers le haut, comme ceci. Et je les enfonce à 2 cm de profondeur. Encore un peu. J'ai déjà préparé le godet avec le terreau, sachant que, comme vous le savez déjà, c'est un mélange de terreau universel et de deux substrats faits maison. Comme vous pouvez le voir, j'ai donc placé plusieurs semences que je vais recouvrir de terreau. À planter. Et je viens mettre de la terre tout autour. Récolter mes fruits et légumes. Vous voyez, quand elles sont bien mûres, il suffit à peine de tirer. Et elles viennent facilement. Ainsi que des fleurs. Mon potager est véritablement un potager durable sur sol vivant. Les différents verres de terre sont chez eux. Dans l'une des langues que je parle, le bassa, lorsque je suis dans mon espace préféré, je dis meyer massé. Massé signifie la joie. Littéralement, je suis joie pour signifier je suis contente, heureuse. Le jardin potager est l'un des rares endroits où je peux être totalement focus sur mes tâches en pensant à rien d'autre. Un bien-être total, en outre, qui permet de nourrir des êtres chers ainsi que ma personne. C'est un plaisir subtil, un contentement essentiel qui passe par une construction intellectuelle puisque mes gestes, mes pratiques culturales sont réfléchies. Et vous connaissez l'adage, la terre ne monte pas. Entre elle et moi, il y a un rapport de vérité, d'authenticité. Je la respecte. D'ailleurs, je parlerai plus en détail de ce dernier point crucial lors d'un prochain épisode. Quel que soit l'endroit où vous vivez, votre condition sociale, votre état physique, vraiment, je vous encourage à cultiver. Même si vous disposez ne serait-ce que d'un petit balcon ou de quelques mètres carrés de terrain. Désormais, je vais tendre à être plus hédoniste quand je cultive. Et vous ? N'hésitez pas dans les commentaires à écrire votre vision de l'hédonisme lorsque vous êtes en contact avec la terre. Avez-vous d'autres résolutions ? Prenez soin de vous et à très bientôt pour l'avant-dernier volet.